Ce lundi, c'est sous la pluie que la sélection nationale U18 a repris le chemin de l'entraînement. Pour ce stage de reprise à Clairefontaine, le sélectionneur Ludovic Batelli a convoqué 27 joueurs afin de pouvoir faire un premier tour d'horizon de cette nouvelle génération. Le but c'est de pouvoir voir les garçons de cette génération 97. Ce stage d'août est bienvenu, ils sont quasiment à un mois de préparation pour la plupart. Ce rassemblement de 4 jours avec un match mercredi contre la réserve du PSG me permettra de voir 27 joueurs puisque j'ai convoqué 24 joueurs de champs plus 3 gardiens. L'idée c'était déjà d'instaurer sur ce groupe qui va avoir 5 rassemblements un projet de jeu et puis un projet de vie également. Ce qui nous permettra de bien voir ces garçons, de drainer un noyau de 30-35 joueurs sur la saison pour pouvoir dans cette année préparatoire établir un noyau un peu plus concentré la saison prochaine pour l'échéance qu'est ce groupe avec le championnat d'Europe U19. La plupart des garçons, hormis 2 ou 3 que j'ai laissés à la disposition des clubs mais que j'aurai le temps de revoir dans l'année, font partie de ce noyau que Laurent Guyot avait la saison dernière. Donc voilà, j'ai quasiment à 90% pris ce premier noyau qui a constitué la base de l'équipe de Laurent l'année dernière. L'idée c'était de pouvoir connaître les joueurs, de pouvoir connaître les garçons donc on va avoir beaucoup d'entretiens individuels avec tous et puis ça permettra je dirais tout de suite de pouvoir enchaîner sur une première sélection pour le tournoi de Limoges du mois d'octobre. J'aurais aussi un gros relationnel avec les directeurs de centre parce que ce sont des garçons qui jouent soit en U19, soit en CFA ou CFA2 donc difficile de récupérer des images pour vraiment avoir une idée des garçons qui sont en forme qui méritent d'être sélectionnés de par leur qualité de joueur d'une part mais surtout aussi par le comportement.